Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Comme suivant au titre de la vidéo on se retrouve pour un tout nouveau glitch d'argent Freeze l'équipe vous allez voir c'est juste énorme Donc c'est un nouveau glitch d'argent freeze en solo vous allez voir que c'est super facile La manipulation est juste un peu longue mais sinon la manipulation est super simple Et ce glitch est vraiment accessible pour tout le monde Donc l'équipe pour pouvoir réaliser le glitch ce que vous allez devoir faire avant tout C'est que vous allez pouvoir vous rendre dans une session online Donc peu importe la session du mode online Donc vous allez vous rendre dans une session du mode online de GTA V Et ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre à un endroit là où il y a un peyote du mode histoire Donc là vous allez vous rendre à un endroit où il y a un peyote du mode histoire Et au niveau de votre point d'apparition vous allez mettre en dernière position Donc là regardez je me suis rendu juste ici Donc ici quand on va importer notre personnage du mode histoire au mode online On aura un peyote qui sera juste à cet emplacement ici Donc je me suis bien rendu à cet emplacement là Et très très important l'équipe vous allez devoir mettre votre point d'apparition en dernière position Une fois que vous avez donc fait cela pour pouvoir sauvegarder votre emplacement Vous allez changer de tenue pour qu'en bas à droite vous ayez la petite sauvegarde orange Et une fois ceci fait une fois que cela a bien sauvegardé votre dernière position à l'endroit de la peyote Ce que vous allez faire tout simplement l'équipe c'est que vous allez pouvoir maintenir flèche du bas Donc vous allez maintenir flèche du bas pour pouvoir sélectionner un personnage du mode histoire Vous allez pouvoir sélectionner n'importe quel personnage du mode histoire peu importe Donc l'équipe voilà donc vous allez sélectionner un personnage du mode histoire Et là ce que ça va faire c'est que ça va tout simplement vous mettre dans le mode histoire Donc là dans le mode histoire l'équipe vous allez avoir besoin d'une mission qui va être très 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 important l'équipe Donc c'est grâce à la mission qu'on aura dans le mode histoire Qu'on va pouvoir faire bugger tout notre jeu et avoir l'argent freeze Donc là regardez on va tout simplement attendre deux spawns avec notre personnage du mode histoire Et je vais vous montrer laquelle mission on aura besoin Donc là dans le mode histoire ce que vous allez faire c'est que vous allez faire start Vous allez vous rendre dans jeu et vous allez faire rejouer une mission Et vous allez devoir rejouer la mission qui est tout simplement viande fraîche Donc là il me semble que c'est la 34ème mission Donc vous allez faire rejouer mission et vous allez pouvoir rejouer la mission qui est la mission viande fraîche Vous allez pouvoir accepter le message d'alerte et là vous allez pouvoir tout simplement commencer la mission Donc vous allez commencer la mission et nous l'équipe on se retrouve tout de suite une fois qu'on aura terminé la mission Donc là voilà l'équipe on arrive à la fin de la mission je viens juste de la terminer donc je suis bien arrivé chez Michael Donc là une fois que vous avez fini la mission l'équipe vous allez tout simplement spawn avec Michael dans sa ville Regardez mission réussie et là on spawn bien avec Michael dans la ville Ce qu'on va devoir faire l'équipe c'est qu'on va devoir faire une sauvegarde de notre jeu Pour faire une sauvegarde du jeu on va devoir très important la faire grâce au lit de Michael et pas grâce au téléphone Donc vous allez vous rendre au lit vous allez faire flèche droite pour pouvoir faire sauvegarder la partie Très important à l'équipe de faire ça avec le lit de Michael Et ensuite on va tout simplement créer une nouvelle sauvegarde On accepte le message d'alerte et là c'est bon c'est nickel notre sauvegarde a bien été sauvegardé Une fois que vous êtes de retour avec Michael dans le mode histoire ce que vous allez faire c'est que vous allez faire start jeu Vous allez vous rendre dans charger et vous allez tout simplement charger la sauvegarde qu'on vient de faire grâce au lit de Michael Donc là moi je vous fais une petite coupure et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai fini de charger ma save Une fois que vous êtes de retour dans le mode histoire vous allez attendre quelques secondes et regardez au bout des quelques secondes On va avoir un écran qui est complètement bugué donc ça va nous mettre un écran noir avec le logo de GTA V Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez attendre d'avoir l'écran noir Et une fois que vous avez l'écran noir vous allez maintenir flèche du bas Et grâce à votre joystick de droite vous allez descendre une fois pour sélectionner votre personnage du mode online Donc on maintient flèche de gauche pour aller dans la sélection des personnages Avec le joystick de droite on descend une fois Donc là ça va nous mettre notre personnage du mode online on va pouvoir tout lâcher Et là ça va nous mettre un message quitté Donc là ce message quitté très important ce qu'on va faire l'équipe c'est qu'on va pouvoir le refuser Et là regardez quand on va refuser le message ça va tout simplement nous mettre dans le mode histoire avec Franklin dans la maison de Michael Donc là ce qu'on va devoir faire l'équipe c'est qu'on va devoir faire une sauvegarde rapide grâce à notre téléphone Et on va tout simplement créer une nouvelle sauvegarde Grâce à cette sauvegarde l'équipe c'est grâce à cette sauvegarde là que maintenant on va pouvoir toujours refaire le glitch d'argent freeze Donc là tout ce qu'on vient de faire avant on ne va plus devoir le faire Donc si vous souhaitez refaire l'argent freeze vous allez devoir tout simplement charger la sauvegarde qu'on vient de faire Une fois que vous avez enregistré votre sauvegarde vous allez ouvrir votre menu d'interaction Et vous allez pouvoir vous rendre dans le mode réalisateur Une fois que vous êtes dans le mode réalisateur tout simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez accéder au mode réalisateur Pour aller entre guillemets dans la session du mode réalisateur Donc là ça va nous mettre un écran noir et après l'écran noir ça va nous mettre dans la session Une fois l'équipe qu'on va être dans la session on va devoir se suicider Donc je vous conseille tout simplement de prendre le lance roquette car ça sera vraiment beaucoup plus facile à se suicider Donc là hop là on prend le lance roquette et on va pouvoir se tuer avec le lance roquette Ça va nous mettre un écran noir et après l'écran noir ça va tout simplement nous remettre dans la caravane du mode réalisateur Et là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va faire retourner au mode histoire Donc là voilà ça va nous faire encore une fois un écran noir et après notre écran noir ça va nous mettre dans le mode histoire On est bien dans le mode histoire avec Franklin dans la maison de Michael Là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va faire start en ligne et on va pouvoir se rendre dans le mode éditeur Dans le mode éditeur l'équipe ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir créer une capture Vous allez devoir créer n'importe quelle capture donc très important enfin vous faites n'importe quelle capture pardon Mais très important vous allez devoir créer une capture et vous allez devoir remplir tous les points d'interrogation qui sont rouges Donc là regardez ça va me mettre dans le mode éditeur Dans le mode éditeur je vais tout simplement faire créer une capture et je vais prendre la première capture peu importe la capture Là très important vous allez devoir mettre toutes les informations qui vont vous permettre de tester la capture Donc là regardez on va tout simplement pouvoir tester la capture Donc là avant tout on va faire tous les points d'interrogation qui sont rouges On va devoir tous les remplir et une fois qu'on aura fait ça on aura la possibilité de tester notre capture Une fois que vous avez la possibilité de tester votre capture vous allez la tester et vous allez sélectionner l'équipe numéro 1 Donc là ça va tout simplement nous mettre dans la session de notre activité avec l'équipe numéro 1 Ce qu'on va devoir faire l'équipe maintenant c'est qu'on va faire start Et on va se rendre tout simplement dans en ligne et on va faire choisir personnage Donc là on aura donc le message d'alerte pour pouvoir quitter la session et aller dans la sélection des personnages Donc là vous allez rester sur ce message d'alerte et vous allez faire menu PS, paramètres, réseau Et vous allez préparer un double PS sur ce se connecter à internet Donc vous allez faire deux fois PS pour pouvoir revenir dans le jeu Et là dans le jeu vous allez toujours avoir le message d'alerte Ce que vous allez devoir faire maintenant l'équipe c'est que vous allez devoir accepter le message pour quitter le mode éditeur Et là dès que vous acceptez le message pour quitter le mode éditeur Vous allez devoir faire deux fois PS pour pouvoir vous déconnecter d'internet Donc là regardez on va se déconnecter Dès qu'on se déconnecte on fait deux fois PS pour pouvoir se déconnecter d'internet Et là on va refaire deux fois PS pour pouvoir revenir dans le jeu Une fois de retour dans le jeu on va avoir un message d'alerte Vous allez pouvoir tout simplement l'accepter Donc là une fois qu'on aura accepté le message d'alerte ça va nous remettre dans le mode histoire avec Franklin Donc c'est très important de spawn dans le mode histoire avec Franklin Donc là hop là on attend tout simplement de spawn Et là l'équipe vous allez devoir attendre d'avoir un appel de Simeone Donc là vous allez attendre quelques secondes et vous allez avoir un appel de Simeone Une fois que Simeone vous appelle vous allez pouvoir faire croix pour pouvoir accepter l'appel de Simeone Donc là hop là Simeone m'appelle je fais croix pour accepter le message Et une fois que j'ai accepté l'appel de Simeone je vais faire start Je vais me rendre dans Editor Rockstar Et dans l'Editor Rockstar je vais pouvoir me rendre dans le mode réalisateur Hop là je sélectionne le mode réalisateur j'accepte le message d'alerte Une fois l'équipe qu'on sera dans le mode réalisateur ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir se rendre dans les paramètres horaires Et au niveau de l'horaire on va pouvoir mettre midi Hop là paramètres horaires je sélectionne midi Et une fois que j'ai sélectionné l'horaire midi je vais faire accéder au mode réalisateur Là vous allez voir l'équipe que dans le mode réalisateur on sera complètement buggé On aura notre double menu PS Donc là regardez on aura un menu PS complètement buggé Enfin notre menu d'interaction pardon Regardez je vais ouvrir notre menu d'interaction Et j'aurai bien mon double menu d'interaction Donc là ça veut dire que jusqu'à présent la manipulation a bien fonctionné Donc là maintenant l'équipe ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir mettre un point de repère au cinéma Qui se trouve juste ici donc vous allez pouvoir mettre un point de repère au cinéma qui se trouve juste ici Et là maintenant on va pouvoir se téléporter au cinéma Donc vous allez ouvrir votre menu d'interaction Une fois que vous avez ouvert votre menu d'interaction Vous allez pouvoir vous rendre sur les lieux Donc là très important vous allez vous rendre sur les lieux Et sur les lieux vous allez devoir tout simplement vous mettre sur le repère Donc là dans les lieux vous allez chercher le repère Et une fois que vous avez trouvé le repère vous allez faire croix tout simplement Et là ça va vous téléporter à l'endroit du repère Et donc ça va vous téléporter au cinéma Donc là hop là on attend d'être téléporté au cinéma Et une fois qu'on sera téléporté au cinéma on va pouvoir aller regarder un film Donc là voilà ça prend un petit peu de temps Hop là nickel on a bien spawn au cinéma l'équipe Donc là on va faire flèche droite pour pouvoir regarder tout simplement le cinéma Une fois que nous sommes dans le cinéma on va pouvoir aller remettre notre connexion à internet Donc on refait deux fois WPS on se reconnecte à internet Une fois qu'on est connecté à internet on va pouvoir se rendre dans notre profil Et dans notre profil on va devoir se rendre dans nos activités récentes Dans les activités récentes donc l'équipe vous allez devoir trouver une activité Dans laquelle vous avez la possibilité de lancer GTA V Online Donc là regardez je vais prendre une activité Et là quand je vais me rendre sur l'activité j'aurai bien en bas à droite la possibilité de lancer GTA V Online Donc c'est très important d'avoir le lancer GTA V Online Donc hop là je sélectionne mon activité récente et regardez Quand je vais descendre en bas à droite regardez j'ai bien mon lancer GTA V Online Donc là une fois que nous sommes sur lancer GTA V Online On va pouvoir faire deux fois WPS pour pouvoir revenir en jeu Et pour pouvoir tout simplement revenir au cinéma Donc hop là je me mets sur lancer GTA V Online Je fais deux fois PS pour pouvoir revenir dans le cinéma Une fois de retour au cinéma je vais pouvoir ouvrir mon menu d'interaction Et je vais me mettre sur retourner à la caravane Donc là on va cliquer sur retourner à la caravane Une fois ceci fait on va accepter le message d'alerte Une fois qu'on aura le message d'alerte on va l'accepter On aura un écran noir Et sur l'écran noir on va avoir une sauvegarde en bas à droite Donc dès que la sauvegarde en bas à droite apparaît sur votre écran noir Vous allez faire deux fois PS Vous allez lancer GTA V Online Et vous allez pouvoir refuser le message d'alerte Donc on fait retour à la caravane On a un écran noir Sur l'écran noir dès qu'en bas à droite on a la petite sauvegarde On fait deux fois PS pour lancer GTA V Online Et ensuite on refuse le message d'alerte Et ça nous met comme ceci Ça va nous mettre avec Franklin Donc dès qu'on est avec Franklin On va refaire deux fois PS pour pouvoir lancer GTA V Online Et une fois ceci fait tout simplement l'équipe On sera sur le message d'alerte pour pouvoir quitter Vous allez accepter le message pour quitter Et dès que vous acceptez le message pour quitter Vous allez vous déconnecter d'internet Donc vous allez vous rendre dans vos paramètres Réseau Vous vous déconnectez d'internet Et une fois que vous êtes déconnecté d'internet Vous allez pouvoir revenir sur GTA Et une fois que vous êtes de retour sur GTA Vous allez pouvoir accepter le message que vous allez avoir Regardez l'équipe On va avoir un personnage qui est complètement bugué Ça va nous faire une duplication de notre personnage Une fois ceci fait Vous allez pouvoir tout simplement ouvrir votre menu start Et vous allez pouvoir vous reconnecter à internet Donc on ouvre notre menu start On rentre dans les paramètres réseau Et on se reconnecte de retour à internet On fait deux fois PS pour pouvoir retourner en jeu Et là une fois qu'on sera de retour en jeu On va se rendre dans en ligne Et dans en ligne on va se rendre dans le mode éditeur Vous allez pouvoir accepter le message d'alerte Et là tout simplement ça va nous mettre dans le mode éditeur Vous allez voir que vous allez avoir un mode éditeur Qui sera un peu bugué C'est tout à fait normal Ne vous inquiétez pas Donc là hop là Ça nous met bien dans le mode éditeur Une fois que nous sommes dans le mode éditeur L'équipe ce qu'on va devoir faire C'est qu'on va devoir se déconnecter d'internet Et une fois déconnecté à internet On va revenir sur le mode éditeur Dans le mode éditeur On va avoir un message d'alerte Que vous allez pouvoir accepter Et dès que vous l'avez accepté Vous allez vous mettre sur retour à GTA 5 online Donc là on se met ce retour à GTA 5 online Et là tout simplement On va pouvoir accepter le retour à GTA 5 online Ça va vous mettre un écran noir Dès que vous avez l'écran noir Vous allez pouvoir vous reconnecter à internet Donc vous allez faire deux fois PS Pour pouvoir reconnecter à internet Et là ce que vous allez devoir faire C'est que vous allez devoir vous rendre Dans votre profil très important Et comme tout à l'heure On va se rendre dans activité récente Et on va prendre une activité Dans laquelle nous avons lancé GTA 5 online On prend l'activité dans laquelle Il y a lancé GTA 5 online On va pouvoir placer notre curseur Sur le lancé GTA 5 online Donc là on va lancer GTA 5 online Très important regardez On va pouvoir lancer le GTA 5 online Et là une fois de retour en jeu Ça va nous mettre un message d'alerte Donc regardez Je vais lancer GTA 5 online Et une fois que j'aurai lancé GTA 5 online Ça va nous mettre un message d'alerte Et là sur le message d'alerte Vous allez devoir faire carré Très important de faire carré Pour pouvoir réessayer Sur le message d'alerte Donc là hop là On fait carré Et là tout simplement L'équipe vous allez avoir Un long chargement Donc le chargement va durer Une à deux minutes Et ça va tout simplement Vous mettre dans la session Du mode online Une fois que vous avez spawn Dans votre session du mode online Regardez On a bien notre double menu Donc quand on souhaite ouvrir Notre menu d'interaction On a bien notre menu Qui est tout simplement Bugué On a deux menus Donc là l'équipe A partir de maintenant Vous avez le double menu Qui est bugué Et tout simplement Pour avoir l'argent freeze L'équipe c'est super simple Vous allez devoir vous rendre Un endroit d'un payotte Donc vous allez prendre le payotte Vous allez voir une caméra Qui est buguée Et là vous allez vous rendre Dans les paramétrages D'une activité Et une fois dans les paramétrages De l'activité Vous allez pouvoir tout simplement Quitter l'activité Et là Vous allez avoir Votre argent freeze Voilà l'équipe On arrive à la fin De la vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501